Remise en jeu par le demi d'ouverture Paul Dean. Réception, Eric Champ. Oui, bien prise cette balle. Bervisier. Allez, allumez les gars. La porte. On risque plus rien du tout. On pourrait faire courir un petit peu la balle. Surtout que cette balle était très bien prise par Champ. Très bien protégée par ses équipiers. C'était un bon ballon d'attaque. Quel que soit le lieu d'ailleurs où ça se déroule. Car le terrain idéal n'est pas toujours chez l'adversaire pour lancer le bon attaque. Allez, éclatez-vous les petits Français. N'attendez pas la troisième mi-temps. Voilà, Dubroquet qui donne l'exemple. C'est là. Oui, Guy Laporte qui a percé. Guy Laporte. Alors que c'est l'intérieur de cette balle qui récupère Esteve. Sur la ligne des 22, qu'est-ce qu'il fait Flint ? Libère ta balle. Voilà, tout petit. Dans les 22 mètres irlandais maintenant. C'est bon, tout ça. Gervisier pour Laporte. Laporte pour Chedebec. Chedebec pour Blanco, Blanco pour Lafond. Lafond qui donne à l'intérieur pour Blanco. Blanco qui se trouve l'intérieur et en avant me semble-t-il. Le jeu continue. Ça continue, oui. Laporte maintenant. Laporte, une belle passe pour Esteve. Allez, à deux contre un. Chedebec pris. Esteve. La phase de jeu est formidable. On relance de l'autre côté pour Lafond. Lafond en tout seul dans les verres. Il faut venir l'aider. Le jeu peut repartir du côté opposé. C'est ce qui m'inspire. On en bat le tout. Allez. Laporte. Erbani. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Champ. Champ. Marocco. Quelle phase de jeu formidable. Essai. Oh, quel essai. Essai de cela. Magistral essai sur une phase de jeu qui a dû durer une minute au moins ou une minute et demie. Avec 10, 15, 20 passes. On ne sait plus. On ne sait plus. C'était un essai faramineux. Ils ne savent plus où ils sont les Irlandais. Il y a eu trois allers-retours en travers du terreur avec toujours un équipier qui était là. On voit cette phase de jeu. On ne sait plus laquelle c'est d'ailleurs. C'est Laporte ici qui fait une très longue passe lobée. Mais il y a déjà un moment que les Français ont la balle. Estève qui joue bien, qui donne ici à Céla. Céla physique qui tient debout, qui rend la balle à Estève. Et c'est encore un retour avec Lafon qui va se trouver sûrement avec une balle au sol. La balle récupérée, la voilà. Elle est jouable par Bermisier. Et nous voilà repartis vers le bonheur. Laporte à nouveau. Laporte qui croise avec Erbani. Et toujours Français en soutien puisque la balle mise au sol est récupérée encore par Bermisier. Pour une action, une fin d'action qui va ici arriver. Marocco toujours présent. Un petit coup sur Bermisier. Ici nous avons le décalage avec toujours Céla. Regardez bien le jeu de Céla. Et Céla qui marque son dixième essai pour l'équipe de France à 24 ans. A vous couper le souffle. Ah oui. Voilà, nous l'avions demandé, Pierre, cet essai. Et nous l'avons eu. Et il sera peut-être transformé par Serge Blanco. Pour passer le cap des 30 points. 29 à 9. Allez Serge, nous sommes avec toi. Concentration de Serge Blanco. Il va taper dans l'axe. Très bien. Oui. Et ça ne passe pas. Et ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas encore aujourd'hui que l'équipe de France, que l'équipe d'Irlande, que l'équipe d'Irlande en France, gagnera au Parc des Princes. Vous voyez Guy Laporte qui est venu fixer deux, trois défenseurs. Il en redemande Henri Carrier, là. Oui, Henri Carrier se fait plaisir, là. Il y en a aussi, Champ. Champ, Marocco. Marocco qui fait un match formidable aujourd'hui. Il avait déjà été bon, notre joueur de refil. Et voici le somme 2, là. 2 pour aller sur la terre promise avec Blanco qui était encore en soutien. Supériorité française, le jeu a repris.